C'est vraiment la fin de l'époque au chemin Roxham. Le dernier bâtiment de la GRC s'apprête à être détruit. Marie-Lise, les équipes sont sur place ce matin pour commencer les travaux. En ce moment, au chemin Roxham, il ne reste qu'une seule bâtisse blanche et une pelle mécanique. À 7h30 ce matin, la Gendarmerie royale, la GRC, doit annoncer qu'on commence aujourd'hui le démantèlement de cette dernière bâtisse. Le chemin Roxham, on le sait, qui est devenu très populaire à partir de 2017. Il y a des milliers et des milliers de demandeurs d'asile qui ont emprunté cette route pour gagner le Canada, être pris en charge ensuite par les autorités canadiennes. Mais depuis mars 2023, il y a une nouvelle entente qui a été conclue entre les États-Unis et le Canada qui fait en sorte que tout migrant qui emprunte le chemin Roxham est automatiquement intercepté par un agent et ensuite transféré vers un poste frontalier. De là, dans la très grande majorité des cas, il retourne vers les États-Unis. Alors avec cette entente qui est en vigueur depuis quelques mois, le nombre de migrants qui traversent et qui arrivent ici de manière irrégulière a nettement diminué. Par contre, Jean-François, tout l'enjeu entourant les demandeurs d'asile, le nombre, leur présence ici, mais aussi les enjeux de sécurité, ça n'a pas réglé le problème avec cet accord, notamment parce qu'il y en a qui, quand même, traversent ici par voie clandestine, par des boisés. Et aussi, on en a un exemple dans le journal de Montréal. Il y en a pour qui ils arrivent ici et c'est très long d'obtenir des statuts, obtenir un permis de travail. C'est le cas d'Oscar, originaire du Venezuela, est arrivé ici comme demandeur d'asile, a attendu pendant six mois pour obtenir son permis de travail, mais en vain, n'a jamais réussi à l'avoir. Alors pendant ce temps-là, il dit avoir vécu vraiment la misère. Vous voyez les photos où il logeait, il n'y avait pas de faux fonctionnels, pas de frigo non plus. Et ce qu'il raconte à nos collègues, c'est que tout ce qu'il voulait, lui, c'était travailler, avoir une vie décente et pouvoir envoyer de l'argent à sa famille au Venezuela, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc il a décidé de faire le chemin inverse, c'est-à-dire quitter le Canada vers les États-Unis. Alors on a un exemple ici que tous les enjeux entourant, le statut des demandeurs d'asile, les enjeux de sécurité, ce n'est pas réglé pour autant. Alors aujourd'hui, en parallèle, on procède au démantèlement de cette dernière bâtisse au chemin Roxham. On y revient avec Nora Lamontagne à 7h20. Merci Marie-Lise, à tantôt. On y revient avec Nora Lamontagne à 7h20. Merci.